Bonjour à tous, c'est Nathalie de ParticipAction. Quand vous faites de l'exercice avec vos enfants, vous en profitez doublement. Vous faites un peu d'activité physique et vous leur montrez l'exemple. Rita et moi allons vous montrer l'exercice simple et rapide, maman et moi. Prête Rita? Oui, je suis prête. Bouger ensemble renforcera votre relation mère-fille. Votre fille prendra aussi de bonnes habitudes, qu'elle gardera toute sa vie. Pas difficile d'imaginer comment être actif avec vos enfants peut vous aider à les élever mieux. Rappelez-vous que l'exercice est sécuritaire pour la plupart des gens et que la plupart des gens n'en font pas assez. Alors, on se prépare? Pour l'exercice maman et moi, nous allons faire quatre exercices de 30 secondes chacun. On commence par les genoux élevés pendant 30 secondes. Debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, la colonne droite et les abdos serrés. Amenez un genou vers la poitrine et replacez-le au sol. Maintenant, avec le genou posé. On commence? D'accord. Alternez le plus rapidement possible. Je ne suis plus heureux, c'est moi qui gagne. Oh, je pense que pas. N'oubliez pas de respirer et prenez une pause si vous avez besoin. Tu as raison Rita, c'est toi qui gagne. Bien joué! Prochain exercice, le pompe. Pour faire travailler les fessiers et renforcer le plancher pelvien. Par terre, sur le dos, les genoux pliés à largeur des hanches, les pieds à plat au sol. On commence? D'accord. Levez les hanches en ligne droite avec les genoux et les épaules en contractant les fessiers et les muscles de la planche pelvienne. Fais sûr de bien respirer et gardez la tête au centre. Quelques secondes. Et dernière, c'est terminé. Bravo! On se prépare pour lever. Assis ou couchez sur le dos, comme vous préférez. On commence? D'accord. Contactez les abdos et levez vos jambes à 45 degrés. Penchez-vous, essayez de toucher vos tibias. La colonne droite, serrez les omoplates, menton vers le haut. Respirez! C'est bon? Je suis forte! Encore quelques secondes. On y arrive! Et... C'est terminé! Bravo, Rita! Le dernier exercice est la planche avec la tape sur l'épaule. Vous savez comment faire la planche? Oui! Ah! Mais ce fois-ci, nous vous lançons le défi de donner une tape sur l'épaule. OK! OK! Commençons en position de planche avec les genoux ouverts, l'auteur des hanches, le tronc bien serré et on commence! On tape les mains! Ah! Ah! ium... Ah ah! Ah! Ah ah ah! Ah ah ah! On achève! Encore quelques secondes! Et c'est terminé! Encouragez vos enfants à être actifs en bougeant avec eux. Ils prendront de bonnes habitudes et vous passerez plus de temps à être actifs. Et ça vous aidera à les élever mieux. Parce que tout va tellement mieux quand on bouge!